Le Seigneur exhorte les catholiques du monde entier. Trompette d'appel de Dieu. La parole du Seigneur adressée à Timothée pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Jésus dit, malheur à l'église appelée catholique romaine. Ainsi dit le Seigneur, prenez garde, ô gens de l'église appelée mère, car elle est une prostituée, un faux chemin, une maison de tromperie, remplie à la fois de grandes et subtiles tromperies. Veillez, sortez de ce profond sommeil et considérez les fruits de vos agissements, car vous avez été grandement égarés, piégés dans une foi qui est morte. Il n'y a pas de vie en elle, car comme il a été écrit par mon Serviteur, maintenant de la même façon je vous exhorte. Quittez la direction du mal, celle de l'homme qui dit des choses perverses, de ceux qui ont laissé les voies de la droiture pour marcher dans les voies des ténèbres, qui se réjouissent de faire le mal et prennent plaisir dans la perversité des païens, dont les voies sont tordues et qui sont tortueuses dans leur chemin. Soyez délivrés de la femme adultère, de la séductrice qui flatte avec ses paroles, qui abandonne l'époux de sa jeunesse et oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison est en train de sombrer de façon mortelle, et tous ses chemins mènent à la mort. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, « Cette église impie des hommes est une prostituée. Dès le début, elle a été une prostituée. Pourtant, elle veut faire croire à tous qu'elle est une reine, et même la vraie église et la mère. En effet, elle a eu beaucoup de fils et de filles, des filles qui continuent de lui ressembler, et beaucoup de fils qui iront à la perdition, les faux pères et les faux prêtres, qui de leur propre autorité se font prosélytes, se plaçant sous le coup de la destruction à double titre. Voici, la tromperie est cachée dans l'imposture, tandis qu'elle continue de construire ses péchés vers le ciel. Car je vous parle d'un mystère rempli de corruption, d'abus de pouvoir et de voies abjectes. Cette église des hommes est comme la femme qui monte la bête. Elle est habillée de pourpre et d'écarlate, incitant le peuple à commettre la fornication avec elle. Pourtant, de sa propre décision, elle est une reine qui s'est assise sur mon trône et s'est emparée de mon autorité, qui a perverti ma parole et a changé mes commandements, tout en désignant des rois et des princes en son propre nom, chacun avec des noms de blasphème sur leur tête, les soi-disant saints pères qui iront à la perdition avec elle. Et pourtant, pour ceux qui s'opposent à elle, elle est la bête. Mais en fait, je vous dis la vérité, tous sont trompés. Car son pouvoir et son autorité viennent de la bête sur laquelle elle s'est assise. Car celle-ci a de nombreux noms de blasphème et toutes ses œuvres sont une abomination devant le Seigneur. Elle est en effet une prostituée et ses adultères sont nombreux. Voici, elle est aussi comme la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux et qui a corrompu la terre avec ses fornications. Et comme le faux prophète, elle vomit des doctrines amères et perverses, conduisant beaucoup dans un faux culte, même jusqu'à commettre la fornication avec les païens et les barbares, avec toutes ses traditions répugnantes. Et comme la bête, elle a versé le sang de mes serviteurs à travers ses générations et n'a pas cessé d'ouvrir sa bouche pour dire de grandes choses et de grands blasphèmes avec une langue menteuse, bien expérimentée, par laquelle elle en a dupé tant. Aussi, je dois extraire mon peuple d'au milieu d'elle. Voici, je les arracherai de son propre sein. Car elle est aussi comme Babylone, ce parent d'or et de précieuses pierres et perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abomination et la souillure de ses fornications. Ainsi dit le Seigneur la prostituée frauduleuse, la mère de toutes les fornications. Malheur à toi, je dis, même trois fois malheur, car les athées seront en effet mieux lotis que toi quand la colère du grand et terrible Dieu viendra. Car quand ils chercheront le pardon, ils le trouveront certainement. Mais malheur à toi qui blasphème l'esprit, de toi le pardon a fui. Voici, la destruction t'attend alors que tu poursuis le large chemin. Car tu crois être une vigne glorieuse alors que tes racines sont pleines de pourriture, une vigne de tromperie, avec beaucoup de vrilles propageant des abominations. Voici, tu te vois en nation souveraine, comme l'église mère, universelle, et pourtant, tu vas de plein gré en captivité, et tiens ferme dans ta rébellion. Ainsi, je ferai de toi une désolation et un objet de stupeur, d'horreur et de sifflement venteux. Je te dépouillerai. Et voici, tu deviendras une île, un lieu désolé parmi les nations. plus personne ne s'approchera de toi et personne ne tentera de te traverser, car tous garderont leur distance par peur de ton châtiment. Chaque voyageur te contournera, horrifié par la fumée de ta combustion. Car ainsi dit le Seigneur, je t'ai réservé pour le jugement, je t'ai séparé pour recevoir mort, lamentation et famine, jusqu'à être entièrement consumé par le feu de ma colère. Car tu as conduit mes bien-aimés à se séparer de moi. Tu les as détournés du chemin. Tu leur as fait croire des fables et tu leur as fait mettre leur espoir dans des mensonges et de fausses visions, dans des choses qui n'ont aucune valeur. La vérité n'est pas en toi et tu es très éloigné de la vie. Tu as percé mon cœur avec le fer rouge. Tu m'as battu et contusionné et tu as déchiré ma chair. Ma tristesse remplit les cieux comme l'obscurité sans fin. Mes larmes couvrent la terre comme les océans à cause de toi. La colère monte en moi comme un feu enragé à cause de tous ceux que tu as persécutés et tués au cours de tes générations. En effet, la coupe de mon indignation déborde en raison de tout ce que tu as fait et ce que tu es sur le point de faire, dit le Seigneur. Et je continue de t'en envoyer beaucoup en mon propre nom pour que tu te sauves de toi-même. cependant, tu les rejettes tous en battant certains et en tuant d'autres les rejetant dans ta rage présomptueuse. Tu ne feras pas demi-tour. Et donc, le Père a déclaré ta fin. Malheur à l'Église appelée Mère. Malheur à toi et les leaders que tu t'es désignés. Malheur à toi et à tous tes saints Pères. Malheur à l'Église appelée catholique romaine. Malheur à l'Église pleine d'ossements d'hommes morts. Car j'ai préparé un grand feu et voici, il est déjà allumé et toi, avec tous ceux qui s'attachent à toi seront certainement jetés dedans, dit le Seigneur. Jésus parle à l'Église assise sur cette colline. 31 janvier 2006 De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. Ainsi dit le Seigneur, Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de tous. Je suis celui qui suis, l'unique Dieu. Et je suis le tout en tout, créateur de tout, Dieu, cieux et terre. Je suis. Et rien dans toute la création n'existe en dehors de moi, puisque chaque chose a trouvé son existence par ma voie. Car je suis Yahoua, celui qui cause l'existence. Je suis aussi Yahushua, celui par lequel toute chose se maintient. Pourtant, toi, ô Église impie des hommes, tu as pollué mon nom. Tu as dévié du chemin et tu as profané l'alliance sacrée. Regarde, tu as complètement méprisé ma parole et ma loi. Car tu retires toujours la croûte et refuses l'huile d'onction pour guérir un peuple couvert de plaies. Ainsi, tu vas recevoir ta part complète de malédiction, dit le Seigneur Dieu. Oui, selon tes œuvres, tu recevras ta pleine récompense, jusqu'à ce que tu sois complètement consumé. Alors écoute la parole du Seigneur. Car ainsi dit le Seigneur, oui, moi, l'unique Seigneur des armées. La parole de ma bouche parle et cela se réalise. Je pense et ainsi les choses sont et devront être. Et voici, je maudis et c'est sous la malédiction. Car je jette à terre le méchant et conduis l'arrogant à sa chute. Je démolis le bastion du rebelle et brise toute fausse fondation. Car je suis celui qui a puni de grands rois et a amené des pestes sur leur peuple. Je suis celui qui anéantit le puissant et détruit des nations entières. Voici, j'abaisse la fierté des païens et punis leur méchanceté par la mort. Je brise les idoles en morceaux et fais tomber sur sa face l'image gravée. Car je suis un grand roi, dit le Seigneur, et mon nom doit être craint parmi les nations. Cependant, je ne suis pas sans pitié, car mes promesses tiennent toujours et mon alliance sacrée dure éternellement. Ainsi, lorsque quelqu'un vient à moi au nom du Fils, en toute sincérité et vérité, il est pardonné, même pour toujours et à jamais. Amen. Car j'ai dit que l'agneau soit le Fils de Dieu, le Saint d'Israël, par lequel toutes les nations de la terre seront bénies. Et ainsi en est-il pour toujours. Chante, Alléluia, que mon peuple s'écrit, Dieu est avec nous. Pourtant, tu n'as pas chanté. Et je n'ai pas non plus entendu crier vers moi au nom du Saint d'Israël. Et tu n'as pas davantage exprimé ta gratitude en son Saint Nom. Tu refuses de boire à ma coupe. Au lieu de cela, tu la pollues, tu la souilles, tandis que tu la verses sur le sol. Venant devant moi au nom de ceux qui vinrent avant toi et que tu n'as pas connus, offrant des supplications au nom des morts, étant devenu similaire aux païens et à l'incroyant, enseignant l'abomination comme doctrine, amenant transgression sur transgression à travers tes générations. Ne devrais-je donc pas la réclamer de ta main ? Et pourtant ton face t'atteint le sommet des montagnes et ta fausse piété s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Malheur à toi. Malheur à tes fils et filles. Malheur à chaque disciple qui te suit et boit aux coupes de tes fornications, prenant part à tes abominations. Malheur à toutes les personnes qui se cachent dans le sein du prince des ténèbres. Ainsi parle le Seigneur Dieu, qui est et était et qui vient, le Tout-Puissant. Comme j'ai parlé, ainsi je parlerai. Comme je suis, ainsi je serai. Alors écoutez la parole de ma bouche et tendez l'oreille à mon propos et détournez-vous de cette voix malfaisante que vous soutenez, de peur que je ne vienne soudainement sur vous et vous réduise en pièces, dit le Seigneur. Car parmi vous se trouvent des hommes malfaisants qui, comme des oiseaux de proie, sont à l'affût et préparent des pièges pour attraper les hommes. Voici, avec un discours expérimenté et une langue de mensonge, ils les prennent aux pièges pour qu'ils aillent ensemble en captivité. Comme une cage pleine d'oiseaux détestables, ainsi sont tous les lieux de culte aux églises impies des hommes. Regardez, vos leaders se sont développés grassement par la tromperie. La vérité a péri parmi eux. Elle a été complètement retirée de leur bouche. Car vos pères jurent faussement et vos leaders ne cessent de blasphémer avec une langue entraînée aux mensonges. Et vos rois et évêques, attitrés, gouvernent selon leur propre autorité. Et oh, comme vos gens aiment qu'il en soit ainsi. Mais qu'allez-vous faire au final ? Ainsi dit le Seigneur Dieu, dont le trône se trouve haut au-dessus des cieux, le Créateur du ciel et de la terre. Comme j'ai parlé, ainsi je parlerai. Comme je suis, ainsi je serai. Alors entendez la parole de ma bouche et prêtez attention à mon propos. Et détournez-vous de cette voie mauvaise que vous avez choisie, de peur que je ne vienne soudainement sur vous et vous réduise en pièces, dit le Seigneur. Car le Seigneur Dieu déteste l'abomination. Cependant, des vignes de grande immoralité sont nées, atteignant les extrémités de la terre. Car le fruit du peuple est corrompu, leur abondante immoralité ne produisant que rébellion contre le Seigneur. Pourtant, toi, ô église des prostituées, tu es pire encore. Car avec quoi te comparer et à qui ressembles-tu ? Tu es une pleine congrégation de serpents sournois et trompeurs, un dangereux nid de vipères d'où un grand sifflement s'est fait entendre contre le Seigneur et ses ouins. Un repère de voleurs qui ne cessent de me déposséder, enfants captifs dont les pères ont persécuté et assassiné ceux qui leur étaient envoyés. A travers les générations, vous avez été des assassins. Depuis le commencement, vous étiez des scélérats. Même jusqu'à ce jour, vous persécutez mes messagers et lapidez ceux qui vous sont envoyés en mots et en actes pour pouvoir continuer à empoisonner vos propres gens. « Regarde, tes hérésies n'ont pas de fin. Ne devrais-je pas vous punir pour ces choses ? Ne devrais-je pas me venger d'une église telle que celle-ci ? » Pourtant, vous dites « Nous sommes souverains. Nous sommes séparés des nations et assis comme reines. Nous décidons des époques et déclarons les saisons. Regarde, nous avons donné naissance à de nombreux rois et sommes devenus riches au-delà de toutes mesures. Ainsi, nos princes règneront avec suprématie. Alors, ainsi déclare le Seigneur souverain qui règne depuis les cieux. Puisque tu n'as pas fermé ta bouche qui blasphème sans cesse et que tu n'as pas retiré ta main de toutes tes abominations lesquelles tu pratiques et enseignes, parce que tu as entrepris de changer les commandements du Seigneur même jusqu'à t'établir comme la norme déclarant ta propre gloire devant les hommes, et puisque tu as pollué l'alliance sacrée par chacun de tes mots et actes, ainsi ouvrirai-je ma bouche contre toi, ainsi également étendrai-je ma main contre toi, jusqu'à ce que tu sois totalement consumé, déclare le Seigneur. car le Seigneur a rejeté et abandonné la génération de sa colère. « Ô Église impie des hommes, je ne prends aucun plaisir en toi. Tu es pour moi une exécration, ta foi est morte, et le fruit de tes actes engendre la mort, dit le Seigneur. car tu ne prêtes pas attention à mes paroles, et pas davantage tu n'obéis à mes commandements. Tu as déchiré en morceaux toutes mes lois. Tu rejettes toujours ma parole. Tu es très loin de mes voies. Voici, tu t'es autorisé à changer ma parole et mes commandements, enseignant comme loi les doctrines et traditions des hommes, lesquelles je déteste, jusqu'à blasphémer continuellement mon esprit. Combien de temps devrais-je te subir ? Je ne peux pas supporter toute cette iniquité. Tu es perverse, une église débordante d'immoralité, prostitution au-delà de toute mesure. Tes offrandes ne sont pas acceptées. Toutes tes supplications sont rejetées. Voici, il y a une puanteur infecte dans mes narines, un goût rance dans ma bouche. Tu dois donc être purgé. Je dois te vomir. Oh, église impie des hommes, mère de toutes les fornications, combien de temps vas-tu tenter le Seigneur ton Dieu ? Combien de temps vas-tu apporter devant moi des offrandes souillées, faisant des supplications au nom des morts ? Combien de temps vas-tu continuer à te laurer toi-même en plaçant encore ton espoir en ceux qui se sont endormis ? Car je te dis la vérité. Même par tout ce que tu dis et fait, tu pousses tes gens à pécher, jusqu'à crucifier leur Sauveur encore et encore dans leur cœur. Car les gens viennent à toi, à toi étaient nommés Pères, cherchant le pardon, or j'ai dit que vous ne devriez pas le faire. Vos pères attitrés sont coupables. Ils demeurent dans leur péché. Priez au nom de Marie, utilisant de vaines répétitions, ne vous sauvera pas davantage. Et j'ai dit que vous ne devriez pas le faire. Les fils des hommes ne peuvent pas pardonner les péchés. Marie n'est pas le chemin. Marie fut mon vaisseau et ma servante bien-aimée. Elle avait également besoin d'être rachetée par celui qui l'a créée et au travers de qui elle a été faite. Marie dort, elle est morte, et son sépulcre reste avec vous jusqu'à ce jour. Est-elle assurée de la vie dans le royaume ? Oui. Car alors qu'elle portait la victoire, elle s'est humiliée devant lui, sachant en elle-même que le fils qu'elle portait lui avait donné naissance en premier, étant à la fois son fils et son père, son Seigneur et son Dieu du ciel. Étant également son frère, tous deux étant descendants de David, et de Dieu dans les lieux terrestres. Je vous dis la vérité. Tous ont péché. Tous ont été privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun juste. Non, pas un seul. devriez-vous donc prier le vaisseau ou le Créateur qui l'a formé ? Et devriez-vous tenir la servante du Seigneur en haute estime et vous faire des images taillées, alors que j'ai dit que vous ne devriez pas faire cela ? Par vos propres mains, vous avez transgressé le commandement et par vos propres doigts vous avez péché contre le Seigneur votre Dieu. Oui, par toutes vos actions, vous avez à coup sûr abandonné et trahi le Fils du Dieu vivant. Voici, même votre conscience est souillée, et sur vos genoux vous commettez l'idolâtrie sans cesse. Est-ce que Marie a souffert pour vos péchés ? Est-ce que Marie a porté vos péchés sur la croix ? A-t-elle été crucifiée pour vous ? Marie a-t-elle été relevée des morts et vivez-vous désormais au travers de sa vie ? Une personne peut-elle, ayant elle-même besoin de la rédemption, en racheter une autre ? Seulement celui qui est totalement irréprochable peut racheter ceux qui ont chuté. Ainsi, si quelqu'un s'engage dans une foi qui est morte, alors doit-il dormir avec les morts, ayant renié la vérité et la vie envoyée à lui, crucifiée et élevée, l'Éternel votre justice, l'unique chemin. Donc, ainsi dit le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, « Arrêtez de vénérer les morts. Adorez-moi au travers de celui qui seul est saint, étant tout à fait comme le Père, le même comme Dieu. Car avant la fondation du monde, Je suis, avec le Christ pour toujours assis à Ma droite. Le Père et le Fils sont un. C'est par Lui que toute chose subsiste, et par Lui tout a été fait, même tous ces mondes. Hypocrites, malheur à vous. Malheur à vous qui témoignez à tort en Mon nom. Malheur à vous qui enseignez comme doctrine des commandements d'hommes. Malheur à vous qui pervertissez le chemin du Seigneur parmi les gens, et profanez Mes choses saintes. Je ne vous connais pas, et vous n'avez aucune part avec Moi. Car le chemin du Seigneur est distinct et saint. Ma loi est sainte. Et Mes commandements, saints, justes et bons, dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, dans le chemin et dans le tourbillon et dans la tempête, et les nuages sont la poussière de ses pieds. Ô Église d'adultères, tu parles comme si tu me connaissais. Pourtant tu ne me connais pas. Tu m'as abandonné. Car tu es une femme étrangère qui ignore qu'elle est maudite. Car les pensées de ton cœur ont été mauvaises dès tes débuts. Depuis ta fondation même, ton immoralité n'a pas cessé. Ainsi, je vais en effet m'approcher de toi pour te punir. Je vais en effet étendre Ma main contre toi, comme récompense, et tu seras déchiré en pièces. Car tu m'as dépossédé, dit le Seigneur, et tu n'as pas cessé de pervertir Mes voies parmi les gens. Voici, tu continues à polluer Mon nom sur toute la terre, même jusqu'à ce jour. Alors détourne-toi, dit le Seigneur. Détourne-toi de ce chemin vicieux que tu fais respecter. Sors de ce chemin malfaisant que tu as choisi. Écoute Ma voix, et écoute la parole de sa bouche. Prête attention à chacun de ses commandements. Ne vire pas sur le côté droit, ni sur le côté gauche, mais marche dans ses voies. Enfant bien-aimé, je le dis encore une fois, pour que vous soyez sauvés, sortez, sortez d'entre eux, et soyez séparés, dit le Seigneur. « Et ne touchez plus à ce qui est impur, et je vous recevrai. Jetez les commandements des hommes, et n'obéissez pas à la parole de vos pères. Détournez-vous des conseils de vos rois et évêques nommés, et fermez vos oreilles aux paroles de vos prêtres et faux pères. Repoussez totalement les voies de vos fondateurs, car chacune de leurs doctrines repose sur les sables de l'abomination. Toutes leurs voies sont corrompues. Et ne faites plus de révérence à votre Saint-Siège, car c'est ce qu'il y a de plus méprisable à ma vue. Échappez-vous de toute cette insolence devant le Seigneur, et je pourrai encore avoir pitié de vous. « Enfants bien-aimés, il n'y a qu'un seul chemin. Yahushua HaMashiach, oui, celui qui est appelé Jésus-Christ, il est l'unique chemin. Alors suivez-le de près, marchez dans ces traces de pas même, et assurément vous vivrez et ne mourrez pas, dit le Seigneur, dont la domination dure à jamais et dont l'autorité est absolue, l'unique Seigneur des armées, le Je suis. Sous-titrage ST' 501